L'intimidation. Exactement, la cyberintimidation. Se définissant comme un comportement violent, agressif, hostile, à une agression symbolique, en somme commise par l'entremise des outils fournis par l'Internet. Si c'est symbolique, là, ça veut dire que c'est pas vrai, ça fait pas mal. Symbolique, ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que ça se passe en l'absence du corps. Vous vous souvenez quand on parlait de la gêne la semaine dernière? La gêne, c'est quelque chose qui demande une présence effective et réelle du corps de la personne. Une présence devant les autres, comme moi ici devant vous. Moi, je pourrais être gênée parce qu'on est ici ensemble. Mais si je donnais mon cours sur Internet, ça serait pas mal moins gênant. En plus, si j'utilisais un avatar ou un pseudo, là, ça serait encore moins gênant parce qu'en plus de mon corps, c'est mon identité réelle qui serait plus la même. Ça veut dire qu'on peut dénoncer du monde qui sont pas coupables juste pour leur fin du temps. Ça, c'est un bon point. Est-ce que tu fais allusion à l'événement dont tout le monde parle à cause de la rumeur? Virginie, est-ce que t'aimerais parler de ça? Ça m'aiderait à illustrer mon propos. Je me suis faite poignée à fumer par le concierge. Je fais pas ça d'habitude. J'ai pas aimé ça, ça fait que je me suis vengée avec l'Internet. Comment? Est-ce que je dois le dire absolument? Non, mais... Je l'ai faite passer pour un terroriste. Est-ce que c'est un arabe? Non, non. Je le regrette. Parce que ça lui a fait des problèmes. Des vrais problèmes. C'est l'essai que t'as choisi? Quoi, c'est pas correct? Tout le monde mérite d'être riche. Ben oui. J'avais dit, mais quelle t'es poche. Non, 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 y'a pas de quoi rire. La Belle a eu le courage de chercher un essai qui lui convenait. Le fait que... qu'il s'agisse d'un livre sur l'envie d'être riche n'enlève rien à son mérite. Vous savez pas qu'on peut choisir des livres comme ça? Des livres comment? Fait qu'est-ce qu'il y a rec, là? Dis donc que c'est vos livres, vous autres, si vous êtes si fins que ça, hein? Ça va vous donner une idée générale. Tout est pas dans la brochure parce qu'on va adapter le programme à l'école. Comment? On va venir à quelques-uns pour des rencontres d'informations d'abord. On fait déjà un peu ça. Vous parlez de l'armée? Mais non, c'est-tu du recrutement? Pas du tout. C'est pour expliquer la réalité des forces, les mandats qu'on fait, mais surtout pour expliquer ce qui se passe là où on intervient. Ah, de la propagande. Est-ce que j'ai l'air d'être ça? Non, toi, on te connaît, mais t'es pas les forces à toi tout seul. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a déjà un programme en vigueur. Le défi pacifique, OK? On a des jeunes qui interviennent dans l'école. On les supervise, on les encadre. Au fil de l'intervention, on parle les pairs, tu comprends? Oui, mais ça rentre pas du tout en conflit avec ce que nous, on n'a pas. Bien, un peu. Défi pacifique, les forces armées. On n'a pas pour objectif de rendre les jeunes agressifs. Non, un peu. L'armée, tu sais, si ces soldats sont pas agressifs, ça va mal à la chope, là. C'est une mauvaise perception de ce que c'est. Ah, bien oui, c'est sûr. C'est une nouvelle invention, l'armée. C'est très récent comme concept, là. On n'a jamais eu d'exemples de ce que c'est vous innovez. Bien là, on ne m'en occupe pas de lui. Je ne m'en occupe pas de lui. C'est lui qui essaie de nous passer une version édulcorée de la réalité. Le privilège de Simone de Beauvoir, Geneviève Fraise. Très audacieux pour l'élève de troisième année. Nancy Houston, l'espèce fabulatrice. Tiens, tiens. Très bien. Repus global. Étonnant. Pourquoi? J'aime aller le titre. Ça me va bien. As-tu commencé ta lecture? Oui. Et puis? C'est dur, là, mais c'est pas piquant. Mon erreur. J'aurais dû mieux vous encadrer dans le choix des ouvrages. Je vais vous donner une liste d'essais beaucoup plus classique. Disons qu'on pourra revenir à la base. Pour le prochain cours, je veux que vous lisiez le texte de Paul Valéry que vous ait pensé. Le texte s'intitule Ébauche de pensée. Chapitre 1, 2, 3. C'est court, mais tout y est. Quoi? Rien. Encore un message? Non. Passer dans le coin et peut-être assis à notre place. M'asseoir ailleurs, d'abord. À maintenant, toi, au café. Quatre. T'as pas raison, t'as pris le coup de l'épata? Ok, j'ai compris. Je reviendrai plus. Hey, il est dur de comprendre pour vrai, hein? Il n'y a personne qui se dit que tu peux venir. Mets-toi de niaiser, toi. Es-tu l'aide d'une fille qui niaise? En tout. T'as l'air bien sérieuse. On va pas non plus faire la gueule des snacks à patates, hein? J'ai assez de la gueule des clubs. Non, non. Tu fais pas pitié, Georges. À moins, là, tu fais pas pitié. Je fais pas te faire pitié. Je vais m'asseoir plus loin, ok? Comme l'autre fois. Non, c'est pas ça l'idée. Je me sens mal à l'aise. Je me sens comme comme la troisième roue du carrosse. Virginie, t'es avec moi. Ah, flouille, ok. La carme, Biba. Go! Plus ça va, plus t'embeilles. Arrête! J'ai l'œil. Ça, je sais, puis tout un oeil. Tu connais Virginie? Oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien. Euh, on prend une table ou au comptoir? Euh, oui. Le comptoir, j'aime ça. Ok. Écoute, je pensais qu'on reparlerait de Francis. Oui, si tu veux. Un sujet en particulier? Oui, nous trois. Ça, c'est un beau sujet. Attends, attends, ce que je veux dire, c'est que Francis, il le prend pas très bien. Je sais pas si tu remarques, mais... Complexe d'Édip, c'est normal. Ça, je saisis pas trop. Sa mère est partie trop vite. Tu sais l'histoire? Oui, la mère de Francis a quitté M. Lacroix pour un autre homme pis Francis le bain mal pris. Ah, ben oui. Ben oui, j'imagine. Où vas-tu? Valise à la main? Homme? Homme, partir pour la première séance de chimiothérapie. Oh, désolé, je savais pas. Non, c'est pas grave. Je suis venu te saluer. Je vais être parti pour une couple de semaines. Comment se porte l'esprit? Ah, l'esprit, l'esprit. L'esprit roule. Je sais pas trop quand on va m'attendre. Marc et oui, ils m'ont expliqué, ils vont mettre une aiguille dans le bras pis ils vont éjecter un poison qui va tuer le cancer pis un peu du reste autour, mais on s'en sort après. Sache que ma compassion et mon amitié t'accompagnent, mon ami. Eh, ben c'est bien gentil. D'ailleurs, les gens sont bien gentils avec moi, ce qui rend la chose un peu plus émouvante que de souhaiter d'autres, sinon la meilleure des chances. Merde, Jacques. Tu me dis «merde », on a jamais bonne chance. Pas du théâtre, il recule. Je me sens comme un acteur qui va affronter un public. Je veux jamais jouer, mais au football, c'est comme ça qu'on se sent. le traite. Ouais. Ouais, mais là, c'est comme contre le cancer. T'as l'impression que tout le monde te regarde. Quand tu vas. Que le grand cri me croque. C'est-à-dire que tu dis, c'est que t'es contre. Je suis pas contre d'emblée, mais mettons, j'entends rien qui me donne le goût d'être pauvre. Si je comprends bien, c'est que t'es surtout peur qu'on recrute par le biais du programme. Peur. Je dirais pas peur, mais oui, on peut faire bien d'autres choses dans la vie que de rentrer dans l'armée. Ou dans la police. Falle avouer. Ben, dans la police avec. Quoi, tout le monde éducateur, on serait mieux? C'est là que je vais vous surprendre. Éduque avec, on peut faire bien d'autres choses. Ben d'autres choses. Ben, pour faire une histoire courte. Comme je te le disais, j'ai rien contre toi comme personne, mais on a déjà son programme à lui. Ah non, c'est pas mon programme à moi, c'est le programme de la SQ. Ben, ben, on a ça, plus le reste des activités académiques, intra, puis parascolaire, on va pas ajouter ça. En plus, les jeunes vont pas le prendre. C'est nous une chance de l'offrir? Ça fonctionne pas, on arrête. Ma crainte, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche au bout puis que les jeunes négligent le reste. Vous me voyez comme de la compétition. T'en es. Maurice a raison. Faut pas compétitionner contre vous autres. Avez-vous vos pubs à la TV? Ça donne pas le goût un peu. On dirait que même les filles ont de l'air des Chuck Norris en s'en rôlant. C'est qui, ce Chuck Norris? Il sait pas c'est qui, Chuck Norris. Moi, au plus, je sais pas c'est qui. On voit bien que vous travaillez pas proche avec les jeunes, vous autres. Non, mais c'est qui? Chuck Norris, comment je t'expliquerais bien ça? T'sais, les mines antipersonnelles, tu piles dessus, t'exploses, des bouts de jambes par-ci, des bouts de jambes par-là. Il y a des mines qui restent infirmes. Regarde, le projet n'invise absolument pas le recrutement. Comment je peux être plus clair? T'sais, j'ai compris ça, mais ça peut donner le goût. J'ai pas honte de mon implication dans les forces. C'est important que les jeunes comprennent qu'il y a une mauvaise différence entre une armée de paix et une armée d'agression. Tu me l'expliques à moi avec, mais l'envoie pas. Quand Hitler a envahi la Pologne en 39, il y a plein de gens comme toi qui voyaient pas la différence. Cinq ans plus tard, tout le monde avait compris, pour dire comme le monde oublie. T'es-tu content de comment ça se passe avec Claudia? C'est pas une question d'être content ou pas. J'essaie de me rebâtir une vie. Ouais, on l'a tout compris, mais c'est-tu nécessaire de finir de briser sa vie à Elabec? Non. Non? Donc, je vais la voir avec Maurice, sinon rien. Je prends toute l'aide que je peux recevoir. Oui, je suis mêlée. Oui, j'ai de la perle, mais ça, je sais que tu t'en sacs, mais quand même, je suis somme d'or. Rien. Je suis née dans misère, moi, chose. Ce que tu me dis, ça m'impressionne pas. Sais-tu pas quoi? Parce que tu sais ce que c'est. Pas en tout. Parce que je sais faire la différence entre naître dans misère pis se mettre dedans parce qu'on était pas. Toi, c'est ça que t'as fait. T'avais tout, t'as tout détruit. Pasteur, tu viens demander de l'aide? J'étais malade. On fait pas ce que j'ai fait pour le fun. Pas pour le fun. Parce que ta femme, elle t'aimait plus. Elle avait pas le droit. Moi, je vais te dire plus que ça. Le monde qui t'aide, il t'aide pas. Parce qu'un gars comme toi, il a besoin d'apprendre à faire le bien par lui-même. Sinon, ça rentre pas là. OK? Toi, t'as besoin de comprendre par toi-même comment as-tu fait avec les autres. Apprends peut-être. Après ça, si tu vas là, je verrai que c'est que je peux faire pour toi. Mais pas là, là. Pas à cette heure, pas aujourd'hui. T'es ben trop grosseur encore. Compris le message. Correct. Francis n'a pas eu vraiment de figure maternelle dans sa vie. Ah, je te savais pas d'aide de pisco. C'est trop évident. C'est même pas de la psy, non, c'est pas mon genre. Mais tu sais, il sent que le courant passe entre nous deux. Ça le frustre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est... C'est certain que c'est une situation délicate. Du point de... J'ai une idée. On se fait un souhait. Tous les trois. On s'en parle? Euh, j'aime pas ça. Tu dois être forcée de regarder dans ton agenda. Oui, 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 c'est ça. Le soir, pour moi, c'est assez compliqué. À cause de lui? Lui, il s'appelle Bernard. Je sais qu'elle a un conjoint. Dis-lui, dis à Bernard qu'on doit se voir pour Francis. Vous êtes partisan de la transparence, vous, M. Lacroix? Complètement. Je suis pas très habile, ça, non? Pas très habile dans les quiproquos amoureux ou familiaux. J'ai perdu ma femme comme ça. Mais mon instinct me trompe rarement. Puis, qu'est-ce qu'il dit ton instinct? Que j'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Oh, salade. Vous avez mangé un tapabon, donc? Qu'est-ce qu'on fait? On mange de chips. C'est juste de la jambe. On me fournit beaucoup de ça. Oui, oui. Ça va? Ça va? Il est pas ici. Il est parti tantôt. On va manger. Vous voulez-vous le menu? Non, apporte-moi deux cheeses doubles, fromage, bacon avec une grosse poutine italienne. Quelques-ci à boire? Un milkshake au chocolat. Vous? Moi, je vais prendre la salade de thon avec un café. Merci. Tu penses que t'aimes pas la jambe? Je me dis jamais pas ça. C'est Loulou, il veut pas que j'en mende à cause de mauvais pour la santé. Avec ce que tu viens de commander là, tu vas te faire des réserves. J'en profite avant la prochaine épidémie de l'hystereo. Si le produit est contaminé, mon homme, avec la dose que tu viens de commander, tu vois le mort d'ici une heure. Là, on a de l'air de deux maudits beaux tatas. On fait notre job. Non, mais il est parti, qu'il a dit. Il est venu quand même. Il reviendra pas s'il a mangé. Si ce qu'il m'a dit c'était vrai, il va revenir, c'est sa place, pour ses journées seul. Faut pas que si vous avez un drôle d'air tantôt. Pas spécialement, non? J'ai dit qu'on venait ici. Probablement parce que je doutais de ce que t'allais commenter. T'avais raison. J'ai vu arriver. J'avais dit de port maintenant. J'ai eu une rechute. Tu viens de nous relancer ici. T'as du front tout autour de la tête. Pas toi que je viens voir, c'est lui. Quoi? Je demande la protection de la police. Tu demandes la protection de la police? Comment ça? Contre lui, sa blonde. Menace de mort. Je t'expliquais ma situation. Et moi, je t'ai répondu que j'étais patient. Je m'en fais pour Francis. Mais c'est une erreur. Il a des ressources, mon gars. Il baboune un peu, mais c'est une belle nature. Tu réalises-tu ce que ça implique? Toi et moi? Oui. Ça veut dire que tu l'envisages? Euh, non. Je pense pas que c'est ça que j'ai ce qu'elle a dit. Tu nous envoies des vibrations négatives. Pourquoi? Pas du tout, aussi. C'est parce que c'est mon amie. Puis, je la connais. Vous ne vous apercevez pas à quel point vous la troubler. Hum. Je commence à me rendre compte. Pardon? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je suis avec Philippe Lacroix puis Marty. Je me sens vraiment trop, là. Ben, viens m'en joindre. Je n'ai pas été bien reçu par Stéphane puis Maurice. Ah, ils ont pas été faits? Ah, super gentil. C'est notre projet qu'ils n'emballent pas. Ben, viens m'en joindre. Fais-moi 15 minutes. OK, je t'attends. On ne travaille pas le soir. C'est Francis Lacroix qui fait le soir. Ah, vous n'allez pas faire vos devoirs. Ben, moi, je n'ai pas être maudit à cause de Faneuf. Qu'est-ce que tu sais? Ben, elle n'a pas aimé le livre qu'elle a joli. T'es calme? Puis tu te m'en pour quoi? Il avait dit un livre qui parle des idées, là. Ça en est un. Tu devrais faire un métier à la place. Passe-t-il tes jambes, toi, pour t'étudier. Ben là, j'ai de la misère, mais je suis pas comme... Les filles, les filles. Regarde, dans la vie, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de talent que d'autres, mais sais-tu quoi? Ce n'est pas toujours celles-là qui réussissent. Je parle de quelque chose de même important, là. Puis avant, ça a changé d'idée par rapport aux implants. Dis-leur. Je pense, là. Hey, c'était ton idée. Ben moi, j'en veux de Boulneuve à ce temps-là. On travaille là. On a déjà 300 piastres à ramasser. Je n'irais nulle part avec ça. T'es ben une chienne de me voir ça. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur? À cause d'autres fois, là? Dans la clinique qu'on est allée? Ça se passe pas en tout. C'est quoi la barre? T'en ai plus besoin. C'est Faneuf. J'ai été obligée de le dire pendant mon cours d'éthique. Le diner. Pour l'affaire que j'ai faite, c'est qu'on cherche. Ah oui. Et puis? Ça m'a faite honte. Et t'as pensé que je pourrais t'aider? Je sais plus vers qui me tourner. Ma mère pense que l'école a tort. Ma mère se dispute avec elle. Je sais plus à qui parler. C'est une belle marque de confiance, merci. Vous, je le sais que vous jugez pas le monde. C'est vrai. Mais comment t'aider? Je voudrais réparer. Noble intention. Mais là, je peux quand même pas faire sortir moi à mettre de prison. Non. Mais comment? Écrire. Écrire. Quoi? Écrire. sur Mohamed. Avec ton coeur, ta tête, tu écris en t'inspirant de lui. Écrire un livre? Un livre. C'est peut-être un peu ambitieux, mais un texte, un court texte que tu pourrais envoyer au jour. Pour dire quoi? Un essai. Les idées que t'inspires cette situation kafkaienne. Enfin, tu sais à qui je fais allusion quand je dis kafkaien? Euh... C'est un autre, ça? Kafka. Il a écrit plusieurs belles pages des romans sur l'absurdité bureaucratique. OK. Ça fait que je m'inspirais de lui pour écrire mon essai. Non. De Zola. Je te donne le titre. Chacune aussi. Dreyfus, c'était un soldat français accusé de trahison. Fais tes recherches. Internet, c'est pas simplement à jouer des sales coups. Une piste pour ta compréhension personnelle, l'antisémitisme. Ce qui ne vaut guère mieux ce que nos amis maghrébins peuvent endurer nos jours. Alors, le rapprochement entre Dreyfus et Mohamed est très intéressant. Tu seras le Zola de Mohamed. Hé, le français, c'est pas là? Non, il est parti avec son groupe d'histoire. Ah, français. Et puis, comment se porte notre ami Malraux? Mal, je comprends rien. T'as pas super fait ça? Mais moi, j'aime mieux les romans. Et d'amour, préférablement, bien entendu. Écoute, encore une fois, la particularité d'un essai digne de ce nom, un maximum de clarté avec un maximum de profondeur. de sorte qu'on peut lire et relire. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ce livre-là? Toi, tu comprends rien. André Malraux a été le premier à craindre le pouvoir des images. Aujourd'hui, nous y sommes. Ce que lui craignait à l'époque vous afflige aujourd'hui. C'est une piste que je te donne. Non, je comprends pas plus. Tu veux-tu que je t'aide? Hé, t'es pas meilleure que moi, là. Non, je sais, c'est pas ça que je dis non plus. C'est juste, des fois, deux, en en parlant, ça. Toi, tu pourrais peut-être m'aider, par exemple. Moi, ça, je t'aide. Le connais-tu ce zoo-là, toi? Qui ça? Tu sais, on reçoit Bernard dimanche dernier, puis là, il me prend témoin de son histoire avec le père de Francis. Je me sens marre. Et moi, donc? Surtout que Bernard pourrait penser que j'ai envie à cause de notre désaccord pour mon intervention après les fuites. Tu sais, notre casier-engueulard? Va falloir que je lui parle de ça. À Bernard? Non, à elle. Elle est en train de se faire embarquer d'aplomb. Elle n'est pas intelligente ou quoi? Regarde, regarde-la, là, à fond. Lui, c'est qui? C'est le père de Francis Lacroix. Non, je veux dire, comme personne. Je sais pas, je le connais pas beaucoup, mais c'est un peintre. Pas beaucoup de succès, qui fait des contrats à droite, à gauche. La pub, la soudure. La pub, la soudure? Ouais, c'est pas clair, là. Il vivote. C'est cool, comme père de tes enfants, ça. Ça sécurise, ça. Va falloir que je lui parle pas plus tard que tantôt. Écrire une lettre ouverte dans le journal. C'est chênant, ça. Mais, ça. C'est du pour te punir? Non. Il dit que ça va aider moi à mener, là. Je sais pas, là. Je m'inspire de ça. Ah, ben, je vais garder mon travail, même si c'est vraiment le plus dur. Toi, au pire, t'auras pas une bonne note. Au mieux, là, je vais passer pour une neuille. Arrête, là, pas si t'es bonne. Tu l'aimes pas français, ça? Il me tend un peu, là. Ça, tu l'aimes? C'est mon ami. Ça sera pas mon job, mettons. Moi, je sais trop pas ce quoi qu'il pense. Il est vraiment assis, c'est tout. Trop pas, là. Regarde, t'es pas obligé, mais... Fais pas de peine, OK? C'est vraiment correct comme gars. Toi avec, là? Je m'excuse. Je veux dire, je te connaissais pas avant, là. Je suis pas facile, tu sais. Je suis direct, moi, quand je connais pas le monde. Tu sais ce que c'est. Quoi, toi avec, t'es de même? Non. Moi, je m'en... Ça flèche moins, là, mais... Pas mal plus efficace. Qu'est-ce qu'on fait, c'est le Dic-nous-Pugne? Bien, bien, pas d'une toilette des villes, là, Dic. Mon prof, ou n'importe qui. On dirait qu'on a le flux. Ensemble. Qu'est-ce qu'on a mangé? Ça se dit? Non, regarde. Ils vont dire à Louise, puis elle va être en maudit après, nous autres, là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Flo? Ça met le feu, là. Moi avec. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire qu'est-ce que tu vas dire, moi, je sais pas. Bien, tu sais, les boules, là, j'ai une place. Une place pour. Jack, j'ai vu une annonce, là, si on va danser, OK, ils nous payent les implants, comme on veut. Ils payent? Oui, une gratisse. La grosseur qu'on veut? La grosseur qu'on veut. Non, non, c'est fini. Florence met des idées dans la tête des deux autres, mais là, je l'ai eue, elle se t'a faite. Rien de spécial. Parlez, tu sais, de la douceur. Je sais pas, je pense que la petite a compris que son idée, là, c'était une manière de se rapprocher de loin. Hé, le poignet de quoi, hein? Les yeux me roulaient dans l'eau, tu vois, la boule dans la gorge, tout. Ouais, c'est vrai qu'ils sont touchantes, les filles. Mais tu penses pas que Claudia et Annabelle... Non, 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 regarde, les idées, c'est flou. Les autres sont moins dures, pas mal. Tu sais-tu quoi? Juste les occuper un peu, ils vont pas mal moins penser à ça. Ils m'ont oublié ça. C'est une bonne nouvelle. Si Monsieur l'éveillé peut se conformer aux ordonnances, tout va être réglé. Ah, oui, oui, ça a l'air. Ça va super bien, ça, ça s'arrange. Ah, ouais? C'est qui que t'as dit ça? Ça se parle. Hé, bye. Hé. Une fleur? Hum, c'est qui? Peut-être clair. On va faire pardonner. Ah, c'est toi. Des roses blanches, c'est pas l'amitié? Tu veux pas qu'on soit des amis? Oui, oui, l'amitié, c'est très beau, c'est nécessaire. Ça nuit pas. T'es déçue? Hum, je t'avais demandé de me laisser tranquille. Je suis pas capable. En tout cas, pas comme ça, pas sur un froid. Oui, pas ce que ça va donner. Non, rapproche-toi pas. Je le mangerai pas. Mais c'est pas de toi que j'ai peur, c'est noire. J'ai repris le contrôle, puis je veux pas le reperdre. Ben, de la manière que tu dis ça, on dirait que je suis comme une maladie. Mais t'es une maladie, tu n'en rends pas compte. J'ai pas les enfants en fin de semaine. Ça m'est égale. Je reste à Montréal. Ça m'est égale, je te dis. Tu veux être confortable, là? Hum, hum, oui. Vous en avez pour un certain temps. Trois mois, c'est ça. Trop dur à comprendre, c'est... Vous me sonnez s'il y a quelque chose? Oui. Je suis juste à côté. Oui, ça ne sera pas nécessaire. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage FR ?